Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo zoom sur donc c'est un petit rendez-vous qui me permet de faire le point justement avec vous savoir si je vais acheter le livre ou pas ou si je vais le lire par la suite ou pas et puis cela me permet en fait de donner et de préciser, de partager les éléments qui m'ont plu dans l'extrait ou à l'inverse les éléments qui ne m'ont pas plu donc dans cette vidéo je reviens vous présenter et donc faire un zoom sur le jour où de Paul Beorn c'est un titre qui va apparaître très prochainement chez Castlemore du coup j'ai eu la chance de recevoir un petit extrait et j'apprécie beaucoup le geste puisque cela me permet d'alimenter mon rendez-vous sur le blog et sur la chaîne YouTube alors je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture et je vous mets en lien dans la barre d'infos justement l'URL de mon billet et je vous déconseille de lire le résumé parce que je trouve qu'il en dit beaucoup beaucoup et que cela gâche la surprise alors pour ma part je n'avais pas lu justement le résumé au dos pour découvrir réellement l'extrait avec une totale surprise et justement j'ai été surprise alors le premier élément qui m'a beaucoup plu c'est le narrateur pour une fois je suis face à un narrateur, à un personnage masculin jusqu'à présent c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des narratrices et ou des héroïnes donc ici le personnage principal est un garçon et cela me plaît beaucoup c'est d'ailleurs pour ceci que je le souligne parce que c'est quand même assez rare dans la littérature imaginaire young adult, new adult et tutti quenzi du coup je souligne ensuite ce qui m'a beaucoup plu c'est que alors n'ayez pas peur quand je vais vous dire ça ce roman me fait penser énormément à Gaune pour un détail c'est à dire que les enfants de moins de 16 ans si je ne me trompe pas sont livrés à eux-mêmes voilà du jour au lendemain et du coup quand je suis tombée sur ce détail au fur et à mesure que le narrateur expliquait ce qui lui est arrivé les circonstances dans lesquelles ils vivent actuellement bon tout de suite j'ai pensé à Gaune alors bien entendu cela n'a rien à voir et puis si vous faites des recherches concernant ce titre si vous tombez sur les extraits vous allez tout de suite comprendre je pense vite fait rien que cette phrase le marchand de sable est passé je pense que vous pouvez en fait comprendre un peu le tournant de ce récit et je dois avouer que je suis assez intriguée par ce marchand de sable assez intriguée curieuse de savoir ce qui est arrivé dans cet univers et voilà après je pense qu'il y a quand même des similitudes avec Gaune d'après le résumé d'après ce que j'ai lu voilà il y a les gentils les méchants des clans se forment les plus forts essayent de prendre le pouvoir les plus faibles essayent de s'en sortir comme ils peuvent donc du coup même si j'ai Gaune en tête j'essaye vraiment de me dire que voilà il y a des éléments qui sont différents quand même et du coup j'ai franchement franchement envie de lire le roman intégralement pour savoir ce qu'il en retourne et savoir pourquoi l'éditeur a marqué que c'est pour un public averti à partir de 15 ans alors ce détail m'intrigue beaucoup je me demande pourquoi pour le lecteur averti qu'est-ce qui va se passer est-ce que c'est une légende est-ce que le marchand de sable existe réellement dans ce roman voilà je me pose beaucoup de questions j'ai pas de réponses et avec un extrait d'un chapitre c'est impossible d'avoir des réponses on peut avoir que des questions et du coup j'aime beaucoup beaucoup et je compte lire la suite si tout va bien alors retenez seulement qu'il y a des ressemblances avec Gaune en tout cas pour ce premier chapitre et par rapport au résumé ensuite j'aime le fait alors je précise par rapport à Gaune j'ai adoré Gaune je n'ai pas terminé la saga mais pour les tomes que j'ai lu j'ai adoré ensuite second point j'aime beaucoup le fait que c'est un personnage masculin qui est narrateur et je trouve que dans ce premier chapitre le récit est très vivant c'est dynamique ça donne envie de tourner les pages et justement d'en apprendre toujours plus je suis plutôt intriguée par les personnages j'ai envie d'en apprendre plus comment certains sont devenus plus méchants et d'autres plus gentils à l'écoute justement des démunis donc voilà j'ai vraiment envie d'en apprendre plus et puis j'ai envie surtout de découvrir en intégralité la plume de Paul Beorn je n'ai jamais lu un de ses titres donc ça sera l'occasion et j'ai vraiment 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 hâte donc ce roman a l'air d'avoir tout pour plaire on oublie les ressemblances avec Ghosn et puis je pense qu'il a tout pour plaire en tout cas moi c'est ce que je pense il a tout pour me satisfaire et j'espère si je lis prochainement de passer un agréable moment avec voilà pour ce petit zoom je suis intriguée et puis la couverture c'est celle-ci elle est très sombre on voit les petits personnages ici on les revoit ici la couverture est très sombre et ça annonce quand même un univers assez sombre avec plein de mystères des questions et j'espère qu'au final l'auteur arrivera à me à m'embarquer avec lui dans son aventure et voilà et j'espère que j'ai réussi à vous tenter à mon tour en tout cas si vous êtes tenté ou pas n'hésitez pas à checker les avis qui vont commencer à tomber je pense d'ici peu de temps puisque le roman sort le 22 octobre n'hésitez pas à vous renseigner sur les avis et puis laissez-vous tenter c'est-on jamais bon je vous laisse avec le lien de mon billet en barre d'infos et puis je vous retrouve très vite avec de nouvelles publications et j'espère vous retrouver très prochainement avec mon avis sur ce livre voilà à très bientôt ciao